et coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le 28 août il est 17 heures j'ouvre le vlog seulement maintenant tout simplement parce que je viens de me réveiller je me suis réveillé il ya quoi il ya une demi heure j'ai sorti les chiens j'ai nettoyé un peu camelba et vomi dans les escaliers de l'immeuble donc j'ai nettoyé j'ai pas encore fait mon ménage du moment ménage c'est pas ça ce que je les fais hier c'est hier je les fais hier mais je veux dire faut que je change la lèse quoi il ya une à l'aise que de changer l'hôtel n'a rien dessus on voit aujourd'hui une à l'aise je n'ai pas de coup de serpillère à passer puisqu'il n'ya pas de pipi à côté ou de vomi ou je sais pas quoi voilà ils ont été très sages cette nuit ma soeur vient demain jeudi vers 13h30 jeudi vers 13h30 elle vient voilà moi comme ça j'aurai le temps faut que je trouve de la place donc pour mettre le vélo donc je pense que la cire je vous ai expliqué hier la cire va aller sous ma guérite comme mon guéridon ma guérite là où je mets normalement mes bouteilles d'eau elle va aller là je pense moi je pense qu'elle va aller là de toute façon je n'ai pas d'autre place pour la mettre et je mettrai le vélo à sa place que le vélo on peut le plier même si je le plie pas c'est pas très grave toute façon faut juste que j'arrive à donc juste que j'arrive à mettre le vélo voilà parce que je voulais faire du vélo leptique donc par contre elle m'a dit il fait un bruit monstre je sais plus pour quelles raisons pourquoi je vérifie de toute façon je pense si il fonctionne il m'a dit il fonctionne il fait un bruit c'est pas très grave s'il fait du bruit je m'en fiche mais je crois m'a dit c'est qu'on change la puissance le poids alors par contre je suis désolé j'ai la tête déchirée je sais pas ce qui s'est passé j'ai la peau totalement sèche totalement granuleuse j'ai lavé ma peau à l'eau et après j'ai passé mon eau de rose je pense je vais encore passer de l'eau micellaire nuxe à la rose attendez les chiens m'embêtaient pas j'ai passé de l'eau micellaire à la rose et après je mettrai mon ma crème à la bave d'escargot action parce que j'ai la peau là on voit que le stress arrive j'ai la peau qui me dit merde j'ai le stress qui monte et qu'on a quand j'ai le stress qui monte chez moi j'ai la peau qui est toute sèche tout désolé les chiens sénat j'ai la peau tout sèche qui tout déshydraté il ya le fait aussi que je boive très peu d'eau donc je vais boire un peu de café je suis désolé pour la voix de robert j'ai boire un peu de café et je vais sortir la bouteille d'eau la bouteille de sirop à la pêche du frigo voilà mais voilà en tout cas j'ai bien dormi j'ai bien dormi mais je suis encore un peu crevé mais la normale vient de me réveiller c'est pour ça donc ma soeur vient vers 13h30 j'espère réussir à dormir un petit peu et ne pas me coucher à pas d'heure pour paris pour pas encore faire une nuit blanche nous donc j'espère ne pas refaire une nuit blanche sinon je pense que si je redore pas parce que j'ai quand même dormi je me suis couché l'été 22h30 je me suis couché je crois on était qu'elle je me suis couché vers 22h15 je crois vers 22h15 je vais me coucher et ouais donc après il ya le fait aussi que donc j'ai quand même bien dormi j'ai dormi nous sommes 22 heures j'ai dormi 18 heures j'ai dormi environ 18 heures peu plus de 18 heures même donc comme une bonne nuit à presque une journée 22h donc là si je m'étais couché à midi à minuit et je m'étais élevé à 16h 16h30 comme j'ai fait aujourd'hui ça m'aurait fait 16h30 de sommeil je me suis couché à 22h15 donc 22 23 une heure maintenant 18h 18h30 j'ai dormi quoi 18h15 j'ai dormi donc voilà mais hier j'étais totalement épuisé fracassé claquettes chaussettes carpet ton maillot de bain morte donc je ne sais pas à quelle heure vous aurez un vlog quand je commencerai le vlog demain puisque mais ma soeur et ma nièce vienne m'aider à empaquer les fondants d'ailleurs faut que je mette la deuxième table faut que je mette la deuxième table parce que je peux pas faire ça sur une seule table donc je vais mettre la deuxième table je pense que la deuxième table je la mettrai en face pareil comme je fais d'habitude quand je fais les fondants et ce que j'ai ma nièce en fait qui a tendance à déjà elle a commencé à mélanger les autres hier hier elle emballe les cocooning et après elle emballe les bulles de savons sauf qu'elle a commencé à mélanger les fondants alors j'avais pas mis les étiquettes j'ai dit tu es en train de mélanger les fondants elle a fait donc j'ai dû sentir tous les fondants qu'elle avait impacté pour tilter qu'il y avait des fondants qui étaient en cocooning il y en a qui étaient en bulles de savon avant de mettre les étiquettes voilà j'ai la peau toute défoncée c'est c'est horrible donc voilà donc écoutez je vais aller donc faire mes soins du visage je n'ai pas fait mes soins des ongliers aussi je l'ai fait ou je l'ai pas fait j'ai un peu sûr que j'ai fait mes soins des ongliers ma cure j'ai tellement fatigué que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi donc écoutez je bois mon café je fais mon soin je range ma cire et je vous dis à tout il est 20h06 je suis totalement frigo riz j'ai fermé toutes les fenêtres je crois même que j'aime du chauffage voilà que j'ai très froid déjà je me fais à manger après j'irai prendre ma douche ce soir au menu c'est un genre de risotto en fait c'est du riz et une garde et de la garniture de boucher à la reine donc ça fait un genre de risotto donc le riz est en train de cuire je parle à maélise tout en regardant le blog quoi les vidéos que je n'ai pas fini hier donc les vidéos là c'est le blog de audrey de famille en folie après j'ai toutes vidéos à regarder donc voilà donc je suis totalement frigorifié congelé je vous ai pas repris depuis 17 heures tout simplement parce que dans gros j'ai installé la table de ma grand mère j'ai mis toutes les boîtes de fondant qu'on doit emballer j'ai mis toutes les boîtes de fondant qu'on doit emballer donc limite après ça juste juste pour avoir le calcul pour voir si c'était bon voilà et moi j'ai fait les petits pots vous savez les poids cosmétiques que je vous ai parlé pour mettre les fondants de quoi un fondant dedans pour que les gens puissent sentir la fragrance comme ça ils partent pas dans l'inconnu j'ai fait tous les pots voilà donc j'aurais plus qu'à là ce soir j'aime être j'aime être les un fondant dedans dans chaque pot comme ça j'aurai tous mes pots près donc à 70 pots j'en ai déjà fait 17 j'avais déjà fait 17 quand j'avais emballé mais fondant et voilà donc d'ailleurs j'ai réalisé un truc il ya des fondants qu'on a emballé mais j'ai pas d'ailleurs on emballe des fondants mais je vérifie si j'ai tout puis voilà donc en tout cas là je suis coulé regardez mes lèvres elles sont bleues sans déconner mes lèvres elles sont bleues tellement j'ai froid donc limite je crois que je vais mettre un peu de chauffage je calcule mes pas pour l'instant quand je calcule pas je fais mais ma balançoire voilà donc en tout cas je vous avais pas repris donc ma soeur vient donc demain vers 13h30 donc je vais me lever vers 13h donc si j'arrive à dormir voilà si j'arrive pas à dormir bas tant pis sera une autre nuit blanche de nuit blanche en 30 ans 72 heures ça pique et donc j'ai bien mis la cire sous ma guérite elle passe elle est passée la cire sous la guérite donc le carton est passé donc en gros il ya de la place pour mettre le vélo léptique au pied du lit voilà il ya de la place donc je pourrais le mettre par contre les choses que je veux atteindre qui sont devant ils sont derrière le vélo léptique mon mon meuble à documents il ya des choses que j'ai dû changer de tiroir pour avoir accès voilà donc je n'ai pas regardé mon film puisque ma hélice déjà veut m'appeler ce soir que demain c'est son anniversaire demain à la 21 ans et elle stress je sais pas pourquoi elle a peur de son anniversaire à la peur de venir un dit je suis pas bien et tout j'ai envie de pleurer chez mais c'est c'est ton anniversaire qui te met dans cet état on va donc demain à la 21 ans et donc elle veut qu'elle veut qu'on s'appelle ce soir donc là moi de toute façon je n'ai pas mangé j'ai pas pris ma douche je suis en mode congelé glaçon j'ai tellement mal tellement froid que ça me fait mal dans la poitrine les filles qui ont froid comprendront ce que je veux dire les filles qui connaissent la fraîcheur la congélation comprendront la douleur qu'on peut ressentir voilà les hommes nous le disent ouais nous quand on rentre dans l'eau froide on a mal vous comprenez ce que je veux dire bah nous les femmes quand on a froid on a un petit souci au niveau de la poitrine et ça nous fait super mal non je ne suis pas enceinte puisque j'ai froid oui je me répète j'ai froid si vous n'avez pas compris j'ai froid déjà j'ai les bleus ce qui n'est pas normal donc déjà je prends ma douche je change le pyjama donc j'ai un pyjama plus épais déjà je vais mettre un pyjama pantalon aujourd'hui faisait 19 degrés voilà donc on se l'écaille non je suis vraiment je suis vraiment dans le glaçage là voilà donc mon riz est en train de cuire donc je mangerai après là donc je finis mes vidéos puis puis voilà donc écoutez je reprendrai sûrement plus tard vers cette nuit voilà pour clôturer le vlog pour blablater un peu je ne sais pas pour l'instant le vlog je n'ai pas monté il fait il doit j'ai dû filmer cinq minutes à 17 heures et là ça fait sans lutte que je filme à dix minutes de vlog voilà donc n'hésitez pas à aller sur le site les fondants parfumés de nano.com après le 10 septembre je mettrai en place les clamshell et les snap bars voilà seront mis en vente voilà j'ai dû réassort à faire en fondant qu'il me manque alors pour septembre je suis prête mais je veux dire tout ce qui est clémentine adorable tout ça je n'ai plus donc je vais faire le réassort de ce qui me manque voilà le réassort de ce qui me manque fragrance de noël genre chalet en laponie et gâteau de noël ça a super bien marché et moi vous êtes tombés donc moi je vais faire des clamshell je pense pour septembre j'avais dit de toute façon je vous ai fait un une liste quand j'étais chez mes parents de clamshell que je devais faire donc je vais en faire certainement bah oui je dois en faire toute façon non ils ne seront pas en deux semaines de produits mais tant pis voilà comme ça j'aurai plus de clamshell à présenter parce que là on clam shell j'ai pas d'épices pas d'épices et figues cannelle cannelle et pomme pomme cannelle halloween clémentine cookie cookie et menthe menthe chocolat excusez moi j'ai envie de terminer excusez moi donc en tout cas moi j'ai du travail encore à faire les snap bars je les ferai aussi donc je rappelle que les snap bars seront en prix de 7 euros alors on va dire non je fais pas les prix de tête j'ai regardé sur internet vous ai déjà dit je regarde la concurrence les snap bars pèsent plus lourd que mes tablettes donc c'est normal qu'elles soient plus chères mes tablettes soit 6 euros 50 les snap bars seront à 7 euros les clamshell à 8 euros voilà comme ça vous avez les prix façon tout sera sur le site n'hésitez pas à me rejoindre sur ma réseau sociaux instagram et tik tok voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur ma réseau sociaux vous avez tout en barre d'infos en barre d'infos vous avez mon numéro de tirette mon adresse quoi l'adresse du siège social qui est mon adresse mon mail le site facebook la page facebook vous avez tout voilà en barre d'infos et je répète qu'à partir du premier donc à partir de je crois que le premier c'est vendredi donc vendredi commence les soldes sur mon site donc les soldes de rentrée donc pour 5 euros d'achat minimum vous avez 5% pour 25 euros d'achat minimum vous avez 10% et pour 50 euros d'achat minimum vous avez 20% et ce jusqu'au 15 septembre après je dois commencer la production des tablettes pour le calendrier de l'avant voilà je dis que je devais en faire une quinzaine sont j'ai assez de moules non je vais en faire je les fasse par nombre paire donc je vais en faire 16 à la façon le calendrier de l'avant je pense pas en vendre 16 directement moi je pense pas en vendre 16 là voilà donc je pourrais faire la production à la à la vente à la à la vente du du calendrier de l'avant puisque d'un son c'est 14 jours quoi ces deux semaines 14 jours donc deux semaines de deux mélanges de pour que le la fragrance soit homogène sachant que le calendrier de l'avant c'est poussé pour le 25e donc ça sera largement 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 bon donc voilà donc en tout cas donc je rappelle qu'en calendrier de l'avant vous avez le choix entre fragrances fraîches gourmandes fruité frais fleuris et parfums divers et variés voilà si vous voulez un peu de tout si vous voulez un peu de tout n'hésitez pas donc normalement alors par contre dans certaines fragrances je n'ai pas beaucoup je n'ai pas toujours imaginons vous prenez la fragrance fruité le truc c'est que je n'ai pas forcément 24 à 20 fragrances fruité 20 à 29 fragrance fruité je n'ai pas forcément donc il ya des choses que des fois vous aurez des fragrances qui se rapporte genre imaginons vous pour vous avez la frappe là vous avez le calendrier de l'avant fruité et vous pouvez vous retrouver avec un crumble pomme ou un clafoutis cerise vous voyez ce que c'est ça reste du fruit et bon c'est un peu du gourmand mais ça reste du fruit et je vais essayer de faire au mieux j'essaie de faire au mieux fragrance fraîche j'ai le stock parfum gourmand j'ai le stock parfum divers et variés j'ai 122 fragrances donc ça va voilà donc en tout cas là pour l'instant mon riz est presque cuit donc je vais aller finir de calculer mes pas et je vous dis à toutes il est une heure trente trois je vous ai pas repris depuis hier soir tout simplement parce que j'étais en cas avec ma liste on a passé quasiment quatre heures et demie en cam comme je vous ai dit son anniversaire elle stressait elle voulait le passer les minuit avec moi donc on s'organisait peut-être qu'elle viendrait en septembre j'ai dit peut-être on sait jamais voilà donc moi je ne me projette plus tant que la personne n'a pas ses billets et que je n'ai pas vu les billets je ne fais rien ne fait rien j'ai assez donné des choix à la gare et au final ya personne voilà donc là en plus faut se déplacer à la gare tgv donc c'est pas c'est pas ma gare en fait donc ça a rien à voir donc c'est vraiment c'est soit c'est vraiment compliqué à gérer et donc après pendant que j'étais en cas avec elle j'ai mis tous les fondants que je devais mettre en boîte quoi dans les petits pots de dans les petits pots de de cosmétiques dont j'ai mis mes 70 fragrance j'en ai retiré une j'ai retiré mon oeil rosé et à la place j'ai mis mûres mirtilles je ne l'avais pas mis mûres mirtilles je suis étonné d'ailleurs les mûres mirtilles je ne l'avais pas mis donc voilà par contre je me suis rendu compte qu'il ya des fondants je n'ai pas beaucoup je trouve ça bizarre penser avoir fait un stock assez assez conséquent de tout au final il ya des fondants il n'a pas beaucoup j'espère que je vendrai pas tout je vendrai le but c'est que je vende mais j'espère que j'aurai assez de fondant pour les gens voilà façon dès que dès que j'ai un fondé que j'aurai une boîte de vide si j'arrive à voir une boîte de vie je virai le petit pot de fragrance et le pôle la boîte ira ranger la boîte sera rangée par contre je vais avoir du stock à refaire après le 10 décembre le 10 septembre donc vous attendez pas à voir le site où il y aura peut-être sûrement des ruptures ou très peu de stock mais le temps que je fasse les le restock bah voilà j'aurai du travail voilà j'aurai du taf on voit donc j'ai passé quatre heures et demie presque à 4h22 en cam avec ma hélice pendant que je faisais mes fondants je vais parler de mon film white white and royal blue red white and royal blue c'est ça donc mon petit film que je n'ai pas encore regardé aujourd'hui voilà mon petit film que je n'ai pas regardé que je vais regarder sûrement parce que je ne suis pas fatigué sachant que j'ai dormi 18 heures je risquais de ne pas dormir cette nuit sachant que j'ai dû bordé quand j'ai demain je dois faire une lessive avec ma part ma housse de canapé d'un fonds de canapé la couvée là le plaid qui est dessus donc faut que je fasse une une lessive avec ma serviette de toilette à sade de douche plutôt que ça veut tout était massac de douche donc je vais faire un petit cycle ah donc j'ai ça à laver moi ça prend de la place et après demain pour je fasse mon ménage faut que je passe la spi faut que je passe le balai pour que je passe la cage des cochons d'inde et c'est pas en me levant à midi que j'aurai le temps de faire tout ça donc la cage de cochon je vais la faire là plus tard pour l'instant ça ne sent pas mais juste histoire de faire un petit coup de preuve dans la cage après je les litières ne sont même pas ça c'est juste faut que je balaye dans la cage j'ai balayé dans la cage faut que je leur remette du foin et de l'eau ça par contre faut que je le fasse donc voilà donc je vous mets dans le petit i la faq n'hésitez pas à les poser vos questions céline m'a encore posé des questions d'ailleurs pour que les notes pour les notes dans mon cahier pour pouvoir y répondre je vous ai dit je laissais jusqu'à fin septembre donc jusqu'à fin septembre dans chaque blog vous allez entendre la faq machin 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 je suis désolé mais le principe c'est que je fasse des vidéos qui peuvent intéresser le principe c'est si vous avez des questions à poser autant les poser sur la vidéo faq c'est le principe ça fait une foire aux questions ça fait une foire aux questions donc c'est le principe donc si vous attendez des réponses voilà n'hésitez pas à poser vos questions voilà et après encore jusqu'à temps que j'ai fini mon livre vous met dans la petit i choisissez la prochaine lecture spécial policiers thriller en deux voilà donc donc policiers thriller en deux donc en gros en liste nous avons profanation quelqu'un et la saga du soleil noir tome 3 donc voilà donc il ya du il ya du choix mais si vous voulez pas voter ne votez pas mais si vous voulez voter mais vous ne savez pas am stramgram pique et pique et collégramme plouf plouf tirage au sort n'importe quoi vous prenez la photo fini tout toi c'est toi voilà n'importe quoi n'importe quoi mais voter même au pif histoire de de voter un peu en fait histoire que la vidéo bouge et que tu vois alors j'avoue qu'il ya pas mal de commentaires dessus je crois une dizaine ou une quinzaine mais après c'est parce que françoise m'a mis plein de commentaires à la suite avant de voter je crois c'est françoise donc donc en tout cas mais voilà donc moi je ne suis pas fatigué là je parle avec flo qui est pas bien voilà donc faut que je lui réponde qu'elle est pas bien donc voilà donc moi je fais la psy ce soir si avec ma hélice si avec flo moi je viens pas me faire payer je fais ça de bon coeur c'est des amis je vais pas faire je vais pas faire payer mes amis même si je fais psy d'ailleurs j'ai un petit creux rien à voir mais j'ai un petit creux j'ai mangé des conflits que je crois histoire de manger on voulait jouer d'autres céréales je mange d'autres céréales parce que je vais manger mais j'ai mangé un petit truc j'ai mangé ce soir donc mon riz et ma garniture de boucher à la reine j'ai pris ma douche donc voilà donc tout est tout est propre c'était bien donc j'ai mangé j'ai fait ma vaisselle j'ai pris ma douche je suis propre et rassasier parce que je commençais à avoir faim mais je n'ai pas mangé de dessert donc moi je n'ai pas mangé de dessert donc on fait comme on peut voilà les chiens sont totalement tous collés à moi j'ai un petit couillon à une petite crevette là et j'ai cannelle là voilà oui mon bébé oui oui voilà donc écoutez je reprendrai sûrement plus tard pour clôturer le blog j'ai pas clôturer maintenant parce que il n'est pas très long j'aime bien faire des blogs un peu plus long que 20 minutes voilà là il doit faire même pas même pas dit même pas un quart d'heure moi j'aime bien faire des blogs un peu long voilà quand il fait peut-être 20 minutes je ne sais plus non peu importe en tout cas c'est que j'aime bien faire des vidéos assez longue si j'ai rien à dire je viendrai pour clôturer sinon je viendrai pour blablater vous connaissez il sera automatiquement en ligne pour 8 heures ça c'est sûr et certains vous l'aurez aujourd'hui 8 heures du matin vous l'aurez regardé ou non d'ailleurs vous l'aurez regardé ou non comme vous souhaitez en fait si vous ne regardez pas huit heures si vous ne regardez pas du tout mais si vous ne regardez pas du tout vous m'entendez pas parler donc écoutez je vous dis à toutes il est 4h13 j'avoue j'ai fait quelques fondants l'histoire qui soit prêt pour demain j'ai fait lilas fleurs de coton gâteau forêt noire palo santo baume du tigre et sur les bancs de l'école qui sera à monde voilà j'ai refait cela parce que j'ai remarqué je n'avais que dalle à vendre j'en avais 10 de chaque donc là j'en ai refait 15 de chaque donc quoi c'est vrai que c'était bizarre entre quatre 10 et 14 fondants et je voulais les vendre mais les gars si je fais pas leur assort qu'est ce que je fais moi j'ai fait n'importe quoi donc donc en tout cas les fondants sont faits je viens de finir j'ai fait la vaisselle j'ai mis le torchon à laver puisque je dois faire une machine ce matin depuis les 4 heures du mat donc ce matin je dois faire une machine j'ai changé ma housse de canapé façon là c'est mort je ne dormirai pas du tout je me suis pas occupé des cochons d'inde donc faut que je fasse la cage des cochons d'inde que je leur remette de l'eau et du foin voilà mêle bas qu'est ce que tu n'arrives pas à la mâcher donc faut que je remette de l'eau et du foin voilà que je passe un coup de balai dans la cage que ce soit propre quand ma soeur viendra parce que on va éviter quand même que on critique mon appartement disant que c'est sale donc je ferai le ménage plus tard dans la matinée vers 8h30 9 heures je passerai l'aspirateur je passerai la serpillière voilà tout sera propre nickel j'ai pourvu même si je sais que c'est ma soeur et que voilà connaît mon ma maison comme mon appart elle connaît bienvenue mais j'ai pas envie de prendre des critiques disons c'est sale ça pue même si elle le dira pas mais j'ai pas envie que d'avoir des critiques de façon chez moi le ménage est fait tous les jours le ménage est fait tous les jours le balai tous les jours l'aspirateur tous les deux trois jours la serpillière quasiment tous les deux jours et tous les jours je nettoie les pipis qui sont à côté de la lèse voilà ça arrive où les traces de caca d'avis il prend des petits cadeaux un peu n'importe où dans l'appartement j'avoue donc bien sûr moi je suis habitué toute façon en général quand ils font ça je dors pas ils font quand j'éteins la lumière pour dormir là ils font je sens l'odeur donc je ramasse tout de suite mais après quand je dors bas j'ai pas forcément je suis pas réveillé par l'odeur alors donc voilà quand je me lève le matin il est petit cadeau dans la baraque alors oui je ne je ne mes chiens sont pas propres voilà tout simplement cannelle à 13 ans donc je peux comprendre ma fille ne l'a jamais été et melba bah celui me le finit et et cannelle voilà j'ai beau les sortir trois fois par jour ils sortent en gros 45 minutes par jour on va me dire c'est rien mais mais voilà ils sortent environ 45 minutes par jour on va me dire c'est que dalle faut les sortir plus ils sortent ce qu'ils veulent je les mets dans la cour je suis à la porte de la cour quand ils ont fini ils rentrent de même je les force pas à rentrer de même ils ont fait leurs besoins ils rentrent ils cherchent pas plus alors par contre quand j'aime poser dans la cour quand je vais me poser dans la cour pour 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 les sortir ils vont jouer mais au bout d'un moment ils en auront marre et se mettront devant la porte et se mettront devant la porte de même du style nous on veut rentrer on en a marre voilà donc c'est que s'ils veulent rentrer c'est qu'ils jugent qu'ils n'ont pas besoin de sortir plus on va me dire mais melba faut qu'elle se dépense alors melba court dans toute la cour voilà court elle se mange muffins dans la tête elle se mange muffins dans la tête elle court avec muffins ils vont courir dans la cour d'à côté voilà ils vont se dépenser mais après quand ils jugent qu'ils ont fini ils rentrent de même je ne les force pas à rentrer je voilà ils veulent rentrer ils rentrent ils veulent pas rentrer ils rentrent pas quand il fait froid quand il pleut par contre je les presse un peu quand il pleut parce que je vais pas rester éternellement dehors et comme quand je ferme la porte si je m'enferme dans l'immeuble ils vont rien faire ils vont se mettre devant la porte pour je leur ouvre donc c'est pour ça que quand il pleut j'ai oublié de rester j'ai oublié de rester à la porte la porte tout cas j'ai oublié de rester à la porte sinon ils ne font rien voilà donc donc voilà donc écoutez faut que je monte le vlog là je regardais la boue alors j'ai regardé mon film red red white and white royal blue donc j'ai regardé mon film voilà je l'ai fini la boum 2 voilà voilà je voulais regarder la boum 2 donc écoutez oui j'aime bien les films comme ça vous savez mon amour pour les vieux fils la boum tout ça c'est un incontournable pour moi des nuits blanches avec mes films quotidiens avant mon film quotidien c'était fucking normal je pourrais le regarder deux trois fois par jour par jour donc voilà donc là je regarde mes films mon film quotidien donc red white and royal blue et où c'est white red et royal blue je sais plus bizarre de regarder toujours le même film tu connais par coeur mais tu le regardes toujours en boucle j'ai des peintres comme ça où je regarde souvent les mêmes films je regarde souvent les mêmes films donc et des périodes là en boucle j'écoute j'écoute calum calum scott et lona lewis you are with a reason ça je l'écoute en boucle manger quand je mets une chanson je la mets en boucle j'écoute toujours la même chanson des fois c'est des playlists mais des fois quand je vais écouter une chanson c'est toujours la même chanson que j'écoute en boucle oui je suis très bizarre j'ai fait écouter une chanson en boucle toute la journée la même voilà c'est vraiment les ados c'est vraiment un bizarre oui je suis peut-être bizarre pour certains de regarder d'écouter les mêmes choses je relis rarement les mêmes livres en revanche voilà j'écoute et je lis j'écoute et je regarde la même chose par contre je lis rarement la même chose sauf si c'est un auteur que j'aime genre les maxime chattam je vais les relire les harry potter je vais les relire mais il ya des livres que je ne relierai pas alors ils sont dans ma bibliothèque je sais pas pourquoi mais ils sont là après je pourrais les vendre mais je pourrais les vendre c'est sûr mais après moi j'étais dit j'ai des livres 1 après donc écoutez 4h20 du matin melba te rendre des gommets une balle qui est dans sa peluche qu'est-ce que tu fais tu comptes mettre ta langue dans le trou pourquoi tu la lèche t'arrivera pas à la chez melba te croise pas la griffe dans la boile c'était la griffe la dégueulasse à la base c'était là dedans moi c'était là dedans il y avait la baballe il y avait la baballe là et la baballe là elle a tout démonté tout des piautés à chaque fois de 100 qu'elle a un jouet faut qu'elle dépiaute dès que c'est une peluche cherchez pas à la dépiaute donc je vais lui racheter des jouets mais que des cordes les cordes je m'en fous qu'elle défonce mais les pluches au prix où ça coûte et qu'elle est détruit ça me fait mal au derrière voilà ça me fait mal au derrière le prix où ça coûte et que donc demain non quoi aujourd'hui ma soeur vient pour emballer les fondants on emballe les fondants et je pense que demain soir je dormirai mercredi 16h30 j'ai rendez vous avec mon psychologue faut que j'appelle faut que j'appelle le cmp pour 16h30 moi pour que j'appelle moi j'appelle cmp pour 16h30 histoire d'avoir le psychologue rendez vous téléphonique donc on va reparler on va reparler de ce qu'on avait parlé d'un enfant je ne sais plus ce qu'on a parlé lui doit s'en souvenir il a doit avoir une bonne mémoire et à deux cas on va surtout aborder le sujet de l'expo vente de mon stress de comment affronter cette cette expérience tous mes horoscopes disent que le mois de septembre va être pépites tout le mois de septembre tous les horoscopes disent quoi tous les horoscopes que les tirages de cartes que je regarde sur youtube pour les vierges du mois de septembre des guidances générales disent que le mois de septembre sera super niveau financier et travail donc est ce que ça sera dû à à cette expo vente est ce que je vais gagner grâce à cette expo vente voilà est ce que je vais gagner grâce à cette expo vente est ce que je vais avoir des clients est ce que voilà tout ça je sais pas on verra façon donc j'ai mes tracts quand même et mes flyers à mettre sur mon stand que les gens prennent au cas où derrière il ya mon site il ya voyait à mon site il ya plein de trucs comme ça il ya mon site mes coordonnées mon adresse mail au cas où qu'ils veulent me joindre sont sur le tract il ya mon numéro de téléphone il ya mon adresse puisque la son je suis une entreprise de ma ville d'ailleurs ma soeur m'a parlé de m'inscrire sur le sur le carnet sur le catalogue des entreprises de ma ville donc c'est pas une mauvaise idée donc est ce que je le ferai ce que je le ferai pas je sais pas je vais quand même je vais envoyer un mail à la mairie voir j'ai envoyé un mail à la mairie pour voir si je peux m'inscrire en tant qu'entreprise puisque j'ai un numéro de sirède donc est ce que je peux m'inscrire en tant qu'entreprise en tant qu'artisan je suis artisan donc est ce que je peux m'inscrire comme artisan dans ma ville tout simplement est ce que je peux je peux m'inscrire est ce qu'ils me diront oui ou non je sais pas ils me diront peut-être oui ou non je sais pas après je sais pas si c'est les artisans après je sais pas si c'est tout le monde qui peut s'inscrire toutes les entreprises qui peuvent s'inscrire ou seulement les entreprises qui ont un but genre après il ya tout ce qui est infirmière médecin et tout mais je veux dire il ya des commerces mais moi je suis pas un commerce donc est ce que je peux m'inscrire sans être un commerce c'est la question je me pose donc je vais envoyer un mail je vais envoyer un mail à la mairie je vais faire ça j'envoyer un mail à la mairie je ne sais pas quel service contacter donc on verra bien donc j'envoyais un mail à la mairie on verra bien qui ça contacte et voilà donc les chiens ça gratouille ça gratouille l'oreille oui c'est bon c'est le kiff ça oui c'est le kiff elle prend son pied et non je t'ai payé de manger ton oreille maintenant ton pied les gras de ton oreille ça se nettoie les oreilles et mâche pas tes griffes et non lave toi l'oreille c'est marrant tu parlais ton pied regardez comment elle prend son pied et pense son pied du grattage d'oreille on dirait moi quand je me fais les oreilles au coton tige sauf que je ne mange pas les deux le coton tige après elle se lave les griffes tu veux juste couper dans ce moment on va couper les griffes maman va couper les griffes d'accord on coupe les griffes après oui on a coulé crie mais non pas tout de suite maintenant j'ai pas dit tout de suite maintenant je suis en train de filmer mais elle va pas de couper les griffes tout de suite maintenant tu veux pas mal de couper les griffes maman va te couper les griffes toute façon que tu fais mal et puis tu as des mini griffes j'ai beaucoup les griffes à des griffes très très j'ai beaucoup les griffes mais regardez comment elles sont pointues j'ai beau les couper mais arrête de me lécher toi j'ai beau les couper mais elle repousse pointu tandis que ma fille elle repousse elle repousse à carré quoi qu'est ce que tu as petit couillon oui mon bébé non mais oui tu veux faire câlin viens faire câlin mais tu plus de la bouche non non pas de baston sur pas de baston sur maman pas de baston sur maman j'ai dit quoi pas de baston sur maman arrête maintenant j'ai tapé ma fille excuse moi oh oui bisous de namo c'est le bisou de l'amour ça en train de nettoyer les yeux il lui se laisse faire comme un abruti il faut qu'elle lui lèche et lui se laisse faire normal je vous installe mieux à plat donc oui donc j'ai quand je j'ai fini j'ai fait la vidéo pour lui terminer vient de remettre des pour les terminer dans le sac j'ai à peine fini la vidéo que j'ai même pas jeter ce que j'ai fait ce que j'ai filmé là les produits terminés sont encore dans un sac à côté de mon frigo je n'ai pas acheté ce que c'est des trucs à mettre au recyclage donc demain j'irai les mettre au recyclage voilà demain j'irai les mettre au recyclage quand je sortirai les chiens demain matin arrête de me laisser mêle bas mêle bas arrête j'irai les mettre au recyclage et pour recyclage dans la poubelle du tri plutôt que poubelle du tri j'irai à mettre tout ça dedans voilà faut que je fasse mon panier de course voilà faut que je vérifie en produit ménager je crois que j'ai plus si j'ai un produit vaisselle s'il m'en reste ce que là j'ai chaud à la moitié de mon produit vaisselle je sais pas si on a un second de rechange de secours vous savez que je prends la peau le produit vaisselle marque pouce 80 centimes là et un litre ça marche très bien voilà donc je vais regarder comme pour les produits d'entretien pour acheter un produit d'entretien genre un produit pour le sol je vais en acheter un pas cher j'ai racheté celui au citron il me reste il me reste il est plein quoi que je vais que non j'ai changé une autre phrase j'ai pas une autre fragrance je vais prendre un produit au champ mais j'ai prendre un produit arrête j'aime prendre un produit au champ mais je sais pas quelle fragrance je vais regarder parce qu'après sinon c'est des marques et ça coûte cher donc je vais regarder en produit au champ ce que je peux prendre s'il ya sur le sur la livraison parce que des fois sur la livraison n'a pas spécialement de choix à part ajax des fois on a le choix entre ajax et ajax et monsieur propre est ce qu'on a le choix et vigore vigore c'est pas mal mais il n'y a pas d'odeur ça m'énerve ça sent censé sentir la grume mais je trouve que ça sent pas la grume donc je vais faire mon panier de course pour pour la semaine prochaine voilà pour mardi prochain le 5 c'est mardi prochain donc pour mardi prochain je vais faire mon panier de course que j'ai commencé un mec il ya des trucs qui ont disparu il ya des trucs sans rupture de stock après les choses qui vont revenir d'ici le 5 genre le chocolat blanc il va revenir mais ça me gaffe parce que moi je mange du chocolat blanc à dessert et là il ya plus celui à dessert au champ j'ai pas prendre le nestlé à 2,2 balle 35 la plaquette moi je prenais je prenais la marque aux champs était 1,56 je crois la plaquette de 200 grammes c'était parfait mais là par contre pour une plaque pour deux plaquettes de 100 grammes donc pour 200 grammes c'est un euro 56 non je crois c'est un euro 58 la plaquette à ouais c'était moins de moins de 2 euros et là pour un euro 56 j'ai deux plaquettes quoi deux tablettes de 100 grammes mais j'espère qu'il sera pas mauvais parce que s'il a le goût comme le galac mais le bas je vais retourner c'est s'il a le goût comme le galac je suis pas fan franchement le chocolat blanc à dessert c'était le meilleur que j'avais trouvé sans prendre du nestlé franchement la marque aux champs était très bien donc non mais il est plus en livraison en livraison ils ne font plus donc je suis un peu d'aigle sachant que si vous avez vu dans les retours de course j'en avais 4 ou 5 plaquettes souvent par course quand je faisais mes kinder country quand je faisais mes kinder country j'avais les plaques j'avais là les plaquettes les tablettes plaquettes tablette on s'en fout j'avais là le stock maintenant je ne fais plus de kinder country j'ai encore des smacks mais ils sont un peu racines je vous ai fini ça pour les finissent ce que les sont tous collés le sac il a dû être ouvert je crois il est déchiré donc ils sont tous collés sont mangeables ils sont un peu racis quand même par contre tu peux pas les manger à la main pour les manger à la cuillère parce que sinon ça colle déjà les smacks de bas je les mange pas à la main je mange pas la cuillère mais quand ils sont racis c'est bien qu'ils sont collés donc ça fait des blocs limite là je pourrais faire des rochers avec ce que je prends des blocs de smacks du chocolat et je fais des rochers oh une bonne idée ça il sera des ce sera des rochers au chocolat au chocolat au lait du chocolat blanc je n'ai plus de chocolat blanc ils sont graves mais qu'est ce que vous avez fait vous avez coupé la luminosité du pc qu'est ce qu'il a vu ma fille non ma fille ne regarde pas ton cul tu viens de péter je t'ai entendu tu as vu une araignée passer je n'ai pas vu moi dans l'araignée qui était là dans la fois je n'ai pas retrouvé elle a dû partir marcher pas sur cannelle elle dort doucement et on se bat pas à 5 heures du matin s'il vous plaît on se bat pas à 5 heures du matin oui oui non à 4h30 on se bat pas 4h30 du matin on se bat pas 4h30 du matin oui rot vas-y entre autres qui peut être l'autre qui rot c'est déprimant vous êtes dégueulasse famille cradeau les familles cradeau sérieux attend pas un poil dans l'oeil il n'était pas réussi à l'avoir avant qu'ils soient dans l'oeil tu es sur la sur le là arrête il n'était pas vraiment dans l'oeil j'ai pas mis le doigt dans l'oeil mais heureusement d'ailleurs après j'ai les mains propres j'ai fait la vaisselle de mes fondants donc ça va dans ma liste de courses il me faut du bicarbonate de soude pour moi pour mon usage personnel passe pour l'entreprise pour l'entreprise il me reste encore huit kilos donc il faut du bicarbonate de soude pour mon usage il me faut du vinaigre blanc il me faut du détergent pour le sol il me faut du vinaigre blanc il me faut du vinaigre blanc des éponges tout près de la bouffe mais là je réfléchis à ce qu'il me faut comme produit ménager des éponges du produit vaisselle faut que je regarde si j'en ai encore sinon ce sera pour le mois prochain si j'en ai encore je fais ma liste de courses dans ma tête ce que je regarderai sur le site j'ai l'habitude quand ça c'est sur l'appli j'ai l'habitude mon panier déjà à moitié fait mais genre pour les cochons d'inde faut que je prenne des légumes qui m'a appris pour les cochons qui me reste il faut que je reprenne des légumes quand même je voulais pas reprendre des courgettes je voulais changer un peu donc je voulais prendre des coeurs de laitue pour les sucrines mes trucs pour les sucrines pour en donner deux par jour faut que j'en prenne 20 20 paquets de 3 parce que ça fait 60 ça fait 60 donc pendant les deux par jour après je voulais prendre trois paquets de trois poivrons je vais prendre neuf poivrons tricolores comme ça ils auront des poivrons des poivrons de couleur parce que de façon ils ont besoin de vitamine c ils sont en train de vieillir et là j'ai pas les spécialement les énormément je leur fais des cures de vitamines synthétiques mais là j'ai pas les moyens d'acheter la vitamine synthétique que je prends la vitamine c en friandises que je prends j'ai pas les moyens donc je complémente avec les poivrons d'habitude ils en ont aussi un mais là je complémente à fond je vais mettre la dose de poivrons limite je prendrais peut-être cinq paquets de poivrons voilà 5 paquets de poivrons limite je prendrais voilà histoire de bien mais là je crois qu'il en restait que deux en stock voilà ou en stock je sais plus donc ça se trouve quand je vais regarder mon application ça sera en rupture de stock des trucs comme ça écoutez putain faut que je monte le vlog donc je vais clôturer le blog ici voilà n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner à cliquer cloche pour les éducations et je vous dis à demain dans un prochain vlog salut